Je m'appelle Jerry Hamelong, et voici mon histoire. Frère Branham a tellement élevé Jésus-Christ que vous ne pouviez voir l'homme sans voir Jésus-Christ en l'homme. Aucun mot ne peut exprimer. Écoutez cette voix, écoutez le message de l'heure, et appliquez-le à votre vie. Laissez-le devenir une partie de vous. Prenez le temps de prier. Frère Jerry Hamelong a été missionnaire auprès du peuple mexicain pendant plus de 60 ans. dont 27 en tant que distributeur officiel de VGR. Dieu seul sait combien d'âmes ont été touchées par son désir d'apporter la parole de Dieu au peuple mexicain affamé. J'ai grandi sur un ranch dans les montagnes Chiricahua au sud de l'Arizona. J'avais trois frères et trois sœurs. Mon père avait un ranch où il avait environ 40 bovins. Nous avions un verger. Nous n'avions qu'une école du dimanche, plus haut dans la montagne. Ils étudiaient la Bible. Et nous essayions toujours d'aller au rassemblement de l'union des écoles du dimanche. A 17 ans, j'ai eu l'expérience du Saint-Esprit. J'avais commencé mes études collégiales. J'étais à des réunions spéciales. Et comme expérience, j'ai parlé en pur espagnol pendant trois heures, trois heures et demie. Quand c'est arrivé, je n'ai pas pu parler anglais pendant un certain temps. Un des frères hispanophones est venu et a dit, « C'est l'espagnol le plus pur que j'ai jamais entendu ». Quand j'ai réessayé de parler anglais, c'est en espagnol que cela sortait. Après environ trois heures ou trois heures et demie, j'ai enfin pu parler anglais de nouveau. Et je ne pouvais plus parler espagnol. Quelques temps plus tard, j'ai reçu quelques livres et brochures de Jack Coe, ainsi que le magazine « La Voix de la guérison », qui contenait des histoires concernant frère Branham et d'autres personnes. Quand je les ai lus, ça m'inspirait et me donnait envie de devenir évangéliste. À cette époque, on tournait un film de John Wayne dans le vieux Tucson et on m'a offert le rôle d'un homme avec son cheval pour 27 dollars par jour. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Je me suis dit que je venais d'avoir cette expérience du Saint-Esprit, alors j'ai hésité. Puis j'ai refusé l'offre. Quelqu'un m'a dit, « Tu aurais pu être riche et célèbre en acceptant ce rôle ». J'ai dit, « Eh bien, je remercie le Seigneur de ne pas être riche et célèbre. Je suis heureux d'avoir pris la bonne décision. » À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec un évangéliste qui avait une tente. Je dormais sous la tente pour, disons, faire le guet. Nous avons fini par aller vers les Navajos et les Apaches à ce moment-là. J'avais entendu parler du frère Branham, mais je n'avais pas vraiment lu ces brochures. Un jour, nous étions à l'église et je ne dormais pas. J'ai eu une vision où je me trouvais au Mexique. Eh bien, j'avais combattu un feu de forêt et je n'avais pas encore été payé. Dans la vision, j'étais chez mon frère. Et je me suis vu marchant vers la boîte aux lettres où j'ai trouvé le chèque de 40 dollars de l'oncle Sam pour avoir combattu ces feux de forêt. Ensuite, je me suis vu au Mexique prêchant. Je suis alors sorti de cette vision et tout est arrivé exactement comme ça. Nous avions enfin quelques livres et tracts avec lesquels travailler. Je cherchais donc où trouver une église, Alléluia. Eh bien, l'église, Alléluia, est à trois pâtés de maison par ici et deux par là. Bien souvent, le pasteur n'était pas là. Je laissais donc un livre ou deux ou des tracts. Je sais, mais si le pasteur était présent, nous prenions des arrangements pour visionner les films. Les premiers films que nous avons eus étaient ceux de Frère Osborne, puis nous avons finalement eu La profondeur après La profondeur. Cela nous permettait d'avoir une réunion avec eux. Beaucoup avaient entendu parler de T.L. Osborne, mais jamais de Frère Branham. Alors, nous passions d'abord le film de Frère Osborne en disant comment son ministère avait commencé sous celui de ce prophète de Dieu, William Branham. Puis, nous passions le film de Frère Branham. C'était un témoignage après l'autre d'églises qui recevaient le message et qui voulaient plus de livres, plus de matériel. Nous avons pu donner à ces églises le matériel que nous avions à ce moment-là. C'était glorieux de voir cette faim parmi le peuple. Les gens avaient faim. J'avais installé des haut-parleurs sur le toit de notre camionnette. Nous passions dans des petits villages après avoir eu la permission de montrer les films en annonçant en espagnol. « Bonjour, bonjour, film gratuit. Venez voir le film ce soir. Il y a un terrain plat où ils faisaient des fêtes et où il y avait assez de place pour 200 personnes. Les gens apportaient leurs chaises et nous passions le film en distribuant les tracts et tout ce que nous avions de disponible. Les premières bandes que j'ai eues, Alan Mosley m'avait prêté un vieux magnétophone à bobine de 12 cm. Ça a été les premières bandes de Frère Branham que j'ai écoutées. Cela a mis une faim et une soif dans mon cœur. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent des autres ministres que j'avais entendus. Frère Branham a tellement élevé Jésus-Christ que vous ne pouviez voir l'homme sans voir Jésus-Christ dans l'homme. L'humilité en Frère Branham, sa façon de prier et les faits qu'avait son ministère, j'ai pensé, aucun homme n'a parlé comme cet homme, n'a vécu comme cet homme. J'ai vu bien des gens essayer de copier cela, mais Frère Branham a vécu ce qu'il prêchait et tout ce que je peux dire, c'est qu'en entendant cette voix, il y avait quelque chose dans cela. Chaque fois que vous mettiez une bande, cela vous donnait le goût d'en mettre une autre. Cela a réellement eu un grand effet sur ma vie. Et plus tard, sur celle de ma femme, la première fois que nous avons assisté à une réunion de Frère Branham à Phoenix, Frère Carl Williams a présenté Frère Branham. Et je ne sais pas pourquoi, mais je m'imaginais Frère Branham comme étant un homme grand. Peut-être parce que je suis grand et costaud, mais quand Frère Branham s'est avancé, je ne pouvais voir que le haut de son corps qui dépassait la chair. Frère Carl Williams a présenté Frère Branham et je ne me rappelle plus de son premier serment que nous avons entendu. Mais quand il s'est levé pour prêcher et avant qu'il termine, je savais qu'il était un grand homme. J'étais entré là en priant pour les réunions, mais quand je suis sorti, c'est pour moi que je priais. Amen. Vous savez, quand ce ministère croise votre chemin, vous ne pouvez plus être le même. Il y avait une telle atmosphère. Lors d'une réunion à Phoenix, une chose s'est produite. Il y avait là, selon moi, environ 1500 personnes, je n'oublierai jamais. Cette petite sœur, elle avait un mauvais esprit. Elle a commencé à grimper sur les gens de sa ranger en disant, laissez-moi sortir d'ici, laissez-moi sortir d'ici. Elle est finalement sortie et Frère Branham a simplement incliné la tête et a dit, Père Céleste, envoie ton Saint-Esprit après elle. Elle était sortie dans le hall, peu après, elle est revenue et s'est assise. Il a prié pour elle et elle a été complètement délivrée. C'est une expérience que je n'oublierai jamais, d'avoir vu cela arriver. Et d'en avoir été témoin. C'était vraiment quelque chose. Je ne me souviens plus en quelle année, mais ma femme et moi étions en voyage à Cuernavaca. Cuernavaca est une ville au sud de Mexico. Frère Gérald Medina Estrela est le général qui a aidé Frère Branham à entrer au Mexique. J'ai eu son nom et son adresse à Cuernavaca et nous sommes allés le voir. Il nous racontait des témoignages, comment ils ont dû descendre Frère Branham avec une corde derrière la plateforme. Il nous a raconté l'histoire du petit bébé mort, ressuscité. Ainsi que celle de l'aveugle sans chaussures qui avait été guéri. Il a dit Frère Branham a prié pour tant de gens. Frère Branham priait pour tant de gens qu'il ne pouvait les identifier assez vite. Ainsi, quand nous sommes allés là-bas pour passer les films de Frère Branham des années plus tard, dans quelques églises, certains ont raconté comment ils avaient été guéris aux réunions de Frère Branham. Une femme a dit qu'elle et une autre femme se mouraient de la tuberculose et que Frère Branham les a appelés et leur a dit qu'ainsi dit le Seigneur, elles étaient guéries. Et depuis ce soir-là, nous avons été guéris. Pendant ces réunions, le général Médina a dit qu'après le départ de Frère Branham, les gens continuaient à arriver pour se rendre compte que Frère Branham était déjà parti. Ils avaient toutes sortes de maladies. Ils se sont assis sur les rochers à côté de la montagne où il avait eu ces réunions. Le général Médina a dit, « Frère, tout ce que je peux dire, c'est que les anges étaient encore là. » Car partout, les gens recevaient leur guérison. Même si Frère Branham n'était plus là, cette atmosphère et cette présence étaient encore là. Il a dit que ça a été un témoignage après l'autre. Vous savez, les Écritures parlent d'être chaussés de l'Évangile de Père. Aujourd'hui, grâce à ce message, nous avons pu apporter ce même message aux gens et leur donner une bonne paire de chaussures de l'Évangile. Un manteau a apporté des vêtements, les revêtirs de la parole de Dieu. Parfois, je n'avais aucun matériel pour travailler. Les dénominations me disaient, « Joins-toi, nous, et tu auras tout le matériel nécessaire. » Bien entendu, ce n'était pas le matériel dont j'avais besoin. C'était leur attitude, de voir aujourd'hui tout le matériel offert. Et depuis que Frère Joseph a pris la relève de la voix de Dieu et de Spoken Word Publications, ce matériel ne reste pas là à attendre. Il est distribué. « À quoi bon avoir un fusil sans munition ? » Je me sentais souvent comme ça. « J'ai un fusil, mais pas de munition. » Finalement, nous avons commencé à recevoir du matériel. Ça me réjouissait d'en avoir pour en donner aux gens. C'est ce que nous sommes, un canal par lequel Dieu peut travailler. C'est toujours un honneur. Le christianisme, c'est de vivre pour les autres. Et c'est ce que je vois la voix de Dieu faire. remettre les livres, les bandes, les CD et tout le reste entre les mains des ministres. Je sais ce que ça veut dire de recevoir quelque chose quand on n'a rien. Je vais vous dire, je veux seulement. Aucun mot ne peut exprimer. Il n'y a pas de mots pour exprimer la gratitude et les remerciements envers Dieu et la voix de Dieu. Par frère Joseph et frère Billy Paul, ainsi que vous, les frères qui consacrez votre vie à imprimer le matériel. Vous l'imprimez, mais sans matériel. Que pourrions-nous faire ? Bien sûr, il y a quelqu'un qui vous soutient, frère. Et vous, à votre tour, qui travaillez sans relâche. Je remercie Dieu d'avoir grandi sur ce ranch. J'ai eu des vêtements usagés et tout. Alors nous apportions beaucoup de vêtements outre le matériel religieux aux gens là-bas. Les gens ne possédaient que les vêtements qu'ils portaient, alors nous leur en apportons. Cela nous touche vraiment. Nous remercions le Seigneur d'avoir pu travailler avec vous, frère. Au fil des ans, nous apprécions ce que vous avez fait et faites encore. Et nous vous tenons en haute estime. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501